... Hey hey hey, coucou mes petits bouchons ! Bon, on est en direct apparemment, hein ? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai vraiment très envie de vous délivrer le contenu que j'ai prévu. J'ai une bonne pêche. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Mettez-vous à l'aise, tranquillement. On va commencer dans une bonne minute, en attendant que d'autres nous rejoignent. Donc, mettez-vous à l'aise, tranquillement. Coupez le portable, on ne va pas s'embêter avec ça. Coupez les sources de distraction. Et puis, je me suis servi à un verre de rosée. Donc, faites comme moi, pourquoi pas. C'est l'heure, là. C'est la pause déjeuner, pourquoi pas. Je me suis servi à un rosée de Provence du château d'Olière. Un nez assez fruité, mais également floral. Très agréable. Très agréable au nez. C'est frais. Très bien, il y a du peps. C'est bon. Ce qu'on peut attendre d'un rosé, une belle longueur en bouche. Voilà. Très bon. Un très bon rosé de Provence, produit dans le Var, pas loin de Saint-Maximin. Voilà. Écoutez, on ne va pas tarder à commencer. Alors, moi, je suis ravi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé un contenu, en fait, qui vous a a priori bien plu lors du dernier live. Donc, c'était sous forme de quiz. Donc, je me suis dit qu'on allait tourner autour de ça. Donc, je vous propose un nouveau format. Alors, dites-moi si c'est OK, là, le son. Mettez-moi un petit OK, là, en commentaire, que je vois si tout va bien. Et puis, écoutez, on va commencer de ce pas. Pof. Voilà. Écoutez, bienvenue dans ce Tell Me Wine Live. C'est le sixième Tell Me Wine Live. Alors, je suis vraiment ravi de vous accueillir. Alors, qu'est-ce que c'est que le Tell Me Wine Live ? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh bien, c'est la seule émission en direct, la seule et l'unique, qui vous permet d'améliorer votre culture oenologique de façon ludique et interactive. C'est tous les vendredis à 13h. Sauf, exception, comme ces deux dernières semaines, mais sinon, c'est tous les vendredis à 13h. Alors, n'hésitez pas, partagez ce live. Vous allez pouvoir jouer avec vos amis en direct. Donc, merci de partager. Puis moi, ça m'aide à développer ces lives. Alors, est-ce que vous êtes prêts à devenir un collable en vain ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Nous allons commencer immédiatement, sans plus attendre. Alors, le principe est tout simple. Je vais vous poser des questions à choix multiples. Et vous allez devoir y répondre. Vous répondez en commentaire. A, B, C, D. Et puis, on commentera et on expliquera la réponse ensemble. OK ? Allez, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ? Eh bien, on y va. C'est parti. Première question. Alors, c'est une question d'actualité. Une bouteille de Romanekonti, 1945, vient de battre un record lors d'une vente aux enchères. Combien a-t-elle été adjugée ? Est-ce que c'est 5800 dollars ? Est-ce que c'est 58 000 dollars ? Ou est-ce que c'est 558 000 dollars ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh ou... Tac ! La bonne réponse, c'était 558 000 dollars. Eh oui, oui, on parle bien de 558 000 dollars. Alors, pas pour un Jéroboam, ni un Mathieu Zalem, ou un Salman Hazard, que sais-je. Non, non, pour une bouteille. Il y a un 75 centilitre. Donc là, c'est énorme. C'était la semaine dernière. Donc, c'est vraiment tout récent. Là, c'est vraiment le record ultime. Et donc, c'était un Romanekonti 1945. Alors, pourquoi de tel prix ? Pour ça, il faut bien comprendre, déjà, il faut comprendre que la Romanekonti s'est produit dans une appellation qui s'appelle Vaughan Romanek, en Bourgogne, en Côte de Nuit, au sud de Dijon. Et la Romanekonti, c'est un grand cru de l'appellation Vaughan Romanek. Habituellement, on ne produit que 5 à 6 000 bouteilles chaque année. Ce qui est déjà très, très peu. C'est vraiment ridicule. Il y a très, très peu de bouteilles chaque année. Parce que ça fait moins de 2 hectares, finalement, la Romanekonti. C'est un grand jardin, quoi. Il faut s'imaginer ça. Et donc, déjà, les Romanekonti s'arrachent à prix d'or, normalement. Mais là, c'était un petit peu spécial, puisque c'était en 1945. Et en 1945, il s'est passé deux choses. Alors, il y a eu la fin de la guerre, certes, mais ce n'est pas pour ça que les prix ont flambé. En fait, en 1945, les vignes de la Romanekonti ont été attaquées par le phylloxéra. Et donc, ils n'ont produit que 600 bouteilles de ce divin nectar. Alors, 600 bouteilles, voilà. Là, on est vraiment dans le... Rilicule. Du coup, très peu d'offres. Et du coup, ça fait flamber les prix. Parce que tout le monde en veut. La Romanekonti, c'est le top du top. Donc, vous voyez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Grosse demande, faible offre. Ça fait flamber les prix. Et le deuxième élément qui a fait flamber les prix lors de cette vente, c'est que, du coup, ça a été le dernier millésime qui a été réalisé avec ces vignes pré-phyloxériques. Après, ils ont dû arracher tous les plants de vignes et replanter de nouveaux plants. Donc, du coup, c'était un peu le dernier millésime avec des vignes pré-phyloxériques. Donc là, tous ces éléments ont fait littéralement flamber les prix. Ok, alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu ? C, c, c ? Ouais, pas mal. Alors, Aymeric, Toc, Cyril, dit lapin. Voilà, ça y est, maintenant, vous savez tout. Bon, on passe à la question numéro 2 ? Allez, c'est parti. Alors, question numéro 2. Le fait de décapiter le bouchon de champagne s'appelle ? Est-ce que c'est sabré le champagne ou est-ce que c'est sablé le champagne ? Les deux existent. Les deux termes sont corrects, mais lequel désigne vraiment le fait de décapiter le bouchon de champagne ? Et la bonne réponse, c'est sabré le champagne et non pas sablé. Sablé, en fait, c'est boire votre coupe d'une seule traite. Donc, ça se dit bien, mais pour le fait de décapiter le bouchon, c'est sabré le champagne. Alors, ça vient, pour le côté historique, ça vient de l'époque napoléonienne. Les hussards fêtaient leur victoire en sabrant le champagne. Avec leur sabre, paf ! On faisait péter le champagne comme ceci. Donc, du coup, c'est resté. Alors, la technique, elle est assez simple, finalement, pour sabrer le champagne. Vous pouvez le faire vous-même, il n'y a rien de technique. En fait, ce qu'il faut, c'est que... Il faut déjà que le bouchon soit très très frais. Enfin, le bout de la bouteille soit très très frais. Et puis ensuite, vous repérez le fil, c'est-à-dire l'endroit où les deux parties de la bouteille se rejoignent. Vous allez le voir, il y a un espèce de fil, un trait sur la bouteille. Et donc, là, par frottement successif, vous allez créer un choc thermique qui va faire péter le bouchon. OK ? Alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Ah, B... Eh non, Aymeric. Eh non, c'est pas le B. Comme ça, maintenant, tu le sauras. Donc, question numéro 3. Alors, regardez ce court extrait de film. Et je vais vous poser la question ensuite. Mais on se fait plus Pixel 3. Merci. Donc, quand on 13. Merci. Alors, de quel film cette scène est-elle issue ? Est-ce que c'est Le Grand Restaurant, L'Aile ou la Cuisse ou Les Bon Vivants ? Un film de 1973, d'ailleurs, je crois, un film de Claude Zidi. Alors, qu'est-ce que vous me répondez ? Ah, et non, et non, et non, Cyril. B, oui, bien joué, Emmerick. Bien joué, c'est effectivement L'Aile ou la Cuisse, avec Louis de Funès, avec Coluche, un film de Claude Zidi de 1976. Ce n'était pas 1973, c'est 1976. Eh bien, voilà, bon. Alors, il y a pas mal de choses inexactes dans cette scène que vous venez de voir. Alors, déjà, il décrit le vin comme, c'est un vin de 23 ans, il décrit le vin comme ayant une robe violacée. Un vin de 23 ans n'a plus une robe violacée. On commence à partir sur de l'oranger très très souvent, même pour un Léoville Lascaze, ça commence déjà à faire. Les robes violacées, c'est pour les vins jeunes. Ensuite, il parle de pourriture noble en suspension. La pourriture noble, vous savez, c'est ce qui se développe pour faire des... C'est un champignon qui se développe pour faire des vins liquoreux. Et elle n'est pas en suspension déjà. Et puis, dans les vins rouges, il n'y a pas de pourriture noble. Donc, et puis ensuite, c'est vrai que c'est un petit peu exagéré quand même, tout ça, parce que c'est quand même, on va dire, impossible comme ça, rien qu'à l'œil, de pouvoir déterminer, d'avoir autant de précisions sur un vin. Mais, cette scène reste mythique. Allez, question numéro 4. En dégustation, que mesure la caudalie ? Est-ce que c'est le taux d'alcool, l'intensité aromatique du vin, ou bien la longueur en bouche ? Ah ah, la caudalie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tic tac, allez, c'est la longueur en bouche. Eh oui, en fait, une fois que vous avez avalé le vin, eh bien, la question qu'il faut se poser, c'est combien de temps les arômes restent en bouche ? Et plus ça reste longtemps, plus on parle de longueur, et plus il y a de caudalie. En fait, une caudalie est égale à peu près une seconde. Donc, si les arômes du vin restent une dizaine de secondes en bouche, ce qui commence à être pas mal, eh bien, on dit que c'est un vin qui peut avoir une dizaine de caudalie. Quand un vin retombe tout de suite, quand il n'y a plus d'arômes, on dit que le vin, il est court. Par contre, quand il se prolonge bien comme ça, on dit que le vin est long. Alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Ouais, 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 bon, il va falloir parfaire votre technique de dégustation, là. Alors, question numéro 5. Dans quelle région le Kyr a-t-il été inventé ? Est-ce que c'est la Bourgogne, la Bretagne ou la Champagne ? Le Kyr, ce fameux cocktail à base de... On peut le dire, on peut le dire, avec crème de cassis. Et puis, qu'est-ce qu'on rajoute ? On rajoute du vin blanc, mais pas n'importe quel vin blanc. On rajoute du Bourgogne à ligoté. Et donc, la réponse était la Bourgogne. Alors, c'est un cocktail qui a été inventé à peu près dans les années 50 par le chanoine Kyr, qui était maire de Dijon à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la recette originale, c'était un tiers de cassis pour deux tiers de Bourgogne à ligoté. Alors, vous imaginez que ça devait être très, très sucré, cette histoire. Mais bon, il faut bien imaginer que le Bourgogne à ligoté, à l'époque, n'était quand même pas ce qu'il était, ce qu'il est maintenant. C'était très, très acide. Donc, pour enrober un petit peu le tout, on rajoutait pas mal de sucre à travers cette crème de cassis. Bon, eh bien, ouais, pas mal, pas mal, Émeric. Bravo, bravo, bravo. Bon, voilà pour cette cinquième question. Bon, j'espère que ce format vous plaît. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment besoin de vous. Dites-moi si ce format vous plaît, sous forme de quiz. Est-ce qu'il faudrait que ce soit plus facile, plus difficile ? Peut-être un petit peu plus de questions, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Voilà, dites-moi. Faites-moi part de vos suggestions pour les Tell Me Wine Live en général. Si vous avez des idées, je suis preneur. Vous pouvez me les envoyer soit en commentaire, soit en messagerie privée. C'est encore mieux. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions. Et puis, quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Un bon vendredi, un bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, 13h. Et puis, n'hésitez pas, partagez ce live. Et même si vous le voyez en replay, n'hésitez pas, allez-y. Et je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao mes petits bouchons.